Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo revue de boîte, comme vous pouvez le voir, donc une petite boîte de chez Hatt, donc c'est une républication napoléonique spanish line infanterie, la référence 8302, 48 figurines, échelle 1 72 évidemment, donc avec un boitage, une illustration originale, on va dire ça, puisqu'ils nous ont fait un petit peu du Pablo Picasso, pour de l'infanterie espagnole ma foi c'est pas trop mal pensé. De l'autre côté, on a les différentes poses qu'on va trouver dans la boîte. On va ouvrir ça tout de suite. Donc j'avais déjà présenté une boîte d'infanterie espagnole, mais c'était un mixte, il y avait de l'infanterie de ligne, la légère et des grenadiers, puis du commandement. Là c'est vraiment qu'une boîte d'infanterie. Donc par contre, je vais tout de suite changer de vue de caméra pour avoir un plan plus serré. Voilà donc, un plan plus serré, on va essayer que le portable fasse le point, c'est bon. Donc plastique, couleur plastique beige. Plastique, pas bien vu, ni trop dur, ni trop brou. Donc pas cassant, mais pas trop mollassant. Bon, c'est les 4 mêmes grappes, il n'y a pas de surprise. Infanterie espagnole, donc de la période de la guerre péninsule à la war, la guerre d'Espagne. Donc en bicorne. Bicorne, là on les voit, ils sont en guêtres. Uniforme, on va dire de sortie de dépôt. Alors là, on a vraiment, c'est du fusilier. On voit qu'il y a quelques petits flashs de moulage là, mais bon, pas trop catastrophiques. C'est quand même correct au niveau gravure. C'est assez bien dessiné. Bon, le moulage, oui, à part quelques figurines qui ont des flashs, bon, ça va demander un petit nettoyage, mais c'est rien de catastrophique, comme je l'ai dit. Ouais, la gravure est bien faite. Ça va être des figurines qui vont être assez simples à part. Voilà, pas grand chose de dire à plus sur ces figurines de fusilier espagnol. Je pense que c'est une très bonne boîte de chez Hata. Franchement, par la qualité du plastique, il faudra toujours être traité sérieusement au niveau des fusils et des baïonnettes. Je ne vais pas hésiter sur le vernis pour ne pas que la peinture s'écaille. Bon, au niveau des poses, on a un peu de la pose dynamique, de la pose à l'arrêt, enfin de la pose en attente, on va dire. Donc, on peut faire un peu ce qu'on veut. Il y a moyen de faire plusieurs choses. Alors, il y a des grappes où il y a un peu moins de flashs, on dirait. Voilà. Donc, bonne impression pour cette boîte d'infanterie espagnole. Il faut en profiter en republication, donc, avant que ça finisse en rupture de stock. C'est le moment de l'acheter. Voilà, les amis. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada